On a la liste de toutes les caves touristiques dont vous voyez, on se promène. Par exemple, le château de Nitré, vous avez l'information sur ses horaires d'ouverture, sur ce qu'il vous présente. La technologie au service du secteur viticole. Depuis septembre, les vins de Loire ont leur application iPhone. Désormais, plus besoin de chercher. Bonnes adresses, calendrier des fêtes viticole et vidéo pour les novices sont disponibles en quelques mouvements de doigts. Une innovation d'abord destinée aux touristes et qui s'adapte à une nouvelle façon de consommer. Aujourd'hui, les touristes, les zonotouristes, cherchent des informations pour des courts séjours au dernier moment. Donc là, que je prépare en amont mon voyage ou que je sois sur place, j'ai la possibilité d'avoir l'information à tout moment. Site internet flambant neuf, borne tactile à la maison des vins de Loire et maintenant l'application iPhone. Pour Interloire, l'objectif est clairement affiché, séduire un nouveau public. Les moins de 35 ans, ça représente 17% du marché de la consommation du vin en France. Donc c'est insuffisant pour, je dirais, compenser la perte des consommateurs plus âgés. Donc on a besoin de recruter, recruter des jeunes. Et recruter des jeunes, ça veut dire, ça passe par l'éducation, mais ça passe aussi d'utiliser un langage qui est le leur. Téléchargée à près de 900 reprises, l'application semble aujourd'hui prête à convaincre un public plus large que prévu. En hébergement. Il y a la carte, on peut aller chercher sur les cartes. Vous voyez, j'ai cherché saumur, j'ai trouvé tout de suite, à peu près, est-ce que... Non, non, ça a l'air d'être assez convivial. Je pense que pour les amateurs de vin, c'est quelque chose qui pourrait être très utile. C'est pas trop mon cas. Non, à mon avis, moi je cotise, pas de problème, j'adhère. Reste que tout le monde n'est pas forcément équipé d'un iPhone. Alors que les amateurs du vin de Loire se rassurent, l'application sera bientôt déclinée aux autres types de smartphones. Sous-titrage ST' 501